Pourquoi le design circulaire ? Comme disait Stéphanie, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous devez aussi penser qu'il y a urgence à revoir la façon dont on produit, qui entraîne notamment une surexploitation des ressources naturelles. D'ailleurs, chaque année au moment de l'été, vous devez en entendre parler. On arrive à la date à laquelle on a consommé l'ensemble des ressources produites par la Terre en un an. Aujourd'hui, en fin d'année, ça fait quelques mois déjà qu'on vit à crédit. Il y a bien sûr beaucoup de conséquences sur cette surexploitation. C'est la disparition notamment des espèces animales et végétales. On en entend aussi beaucoup parler. Plus d'un million d'espèces sont en danger d'extinction. Cette disparition des espèces animales qui s'explique en particulier par la disparition de leur habitat, au-delà des conséquences purement environnementales, il y a aussi des conséquences sanitaires. Parce que privés de leur habitat, ces animaux se rapprochent de plus en plus de nous et apportent avec elles leur maladie, d'où la situation qu'on vit actuellement. Donc, ça nous touche aussi de près de cette façon-là. Aujourd'hui, en France, on produit 4 tonnes neufs de déchets par habitant. Alors, 4 tonnes neufs, c'est un gros chiffre, mais on a du mal à se dire mais 4 tonnes neufs, ça représente quoi ? 4 tonnes neufs, c'est la taille d'un éléphant. Un éléphant, ça pèse 4 tonnes neufs. Donc, vous vous dites, moi aujourd'hui, en déchets, je peux remplir un éléphant sur toute l'année. C'est quand même énorme. Et après, si on se pose la question, combien de tonnes de déchets par habitant produisent les non-homo sapiens qui habitent sur cette planète, qui sont quand même aussi une énorme partie des habitants, c'est zéro. Voilà. Et donc, tout ça, avec Florence, on a eu pas mal de discussions là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle. On se dit, mais comment on a pu en arriver là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'homme génère autant de déchets ? Et c'est pour ça qu'on travaille sur le design circulaire parce que finalement, aujourd'hui, le design circulaire, à la base, l'idée, c'est de résoudre ces contraintes. Et notamment, si on repart de la genèse du design circulaire, il faut savoir que Tim Brown, c'est le père du design thinking, c'est lui qui a créé cette méthode qui est une méthode qui se base d'abord centrée sur l'humain, à savoir, on part du besoin de l'utilisateur pour aller chercher finalement des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont répondre à ce besoin dans une contrainte technologique et avec une viabilité business. Et le design circulaire, c'est ça avec la composante environnement qu'on rajoute. Donc, c'est ce qui permet de créer le concept du design circulaire à la base. Parce que oui, en fait, c'est bien au moment de la conception qu'il faut intégrer l'impact de notre produit sur l'environnement, surtout les déchets et la consommation énergétique qui sont associés à sa production et à son utilisation. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de recyclage, mais faire un objet recyclable, ça ne suffit pas. D'une part, parce que vous le savez sûrement, le fait de recycler, ça demande beaucoup d'énergie. Et d'autre part, parce qu'une majorité de l'humanité n'a juste pas accès aux filières de recyclage. Et donc, c'est comme ça qu'on retrouve des tonnes de déchets dans l'océan, donc des déchets de toutes sortes et surtout beaucoup de déchets plastiques. Et donc, plastiques ou pas, le meilleur déchet, c'est celui, bien sûr, qu'on ne produit pas. Alors, le design circulaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce n'est pas facile de donner une définition, mais on s'y est essayé. Et donc, la définition qu'on vous propose du design circulaire, c'est de concevoir des produits ou des services dont chaque composant s'inscrit dans un cycle de vie sans fin, qui puisse donc être perpétuellement réutilisé, sans perte de qualité et avec la plus faible consommation énergétique possible. Donc, là-dedans, il y a beaucoup de concepts. On va revenir sur certains d'entre eux pendant la présentation. Et alors, le design circulaire, ça vient aussi de Tim Brown, le fondateur d'Ideo dont on vient juste de parler, qui, après avoir proposé le design thinking, propose le design circulaire. Donc, il même dit que the future of design is circular design. Et donc, il s'est associé avec la fondation Hélène MacArthur. Et donc, on parle de design circulaire. Et donc, dans le cadre de l'économie circulaire, il y a effectivement cette dimension environnementale forte, mais c'est aussi une façon de faire des économies. Il y a aussi un élément financier, parce que l'économie circulaire, d'après les rapports justement de Mankinze, ça permettrait aux entreprises d'économiser en Europe 240 milliards de dollars par an, juste en réduisant la consommation des matières premières. Donc, c'est bien un enjeu environnemental et aussi financier. Voilà. Et donc, pour comprendre les grands principes du design circulaire, aujourd'hui, ce qu'on a posé, c'est que le design circulaire se compose de cinq grands principes. Donc, notamment, comprendre les flux circulaires, c'est-à-dire déjà comprendre dans quel environnement on s'inscrit, comment, finalement, quel est le début du cycle, quelle est la fin quand je produis des choses, quand je les utilise. Voilà. Donc, comprendre dans quel écosystème on s'inscrit. S'inspirer de la nature, parce que finalement, ça permet souvent de trouver des pistes d'innovation, de changement, d'amélioration de ce qu'on fait. Concevoir des produits modulaires. Donc là, ça veut dire concevoir des produits qu'on puisse réparer, notamment, ou réutiliser. Passer de la possession à l'usage. Ça, c'est très intéressant aussi. Ça permet de se dire, finalement, aujourd'hui, j'ai peut-être énormément de choses que je possède chez moi, mais je m'en sers peut-être une journée par an. Donc, comment on fait évoluer ça ? Et ensuite, rechercher une moindre consommation énergétique. Donc là, je pense que je n'ai pas besoin de détailler plus cette partie. Donc, comprendre les flux circulaires pour démarrer. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, avec l'exemple de mon éléphant et de mon zéro déchet, dans la nature, finalement, une feuille, quand elle tombe par terre, elle se décompose. Et finalement, ça refait des effets pour le sol. Et il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de déchets. On va peut-être couper les micros. Non, c'est bon. Donc, voilà. Et si, du coup, voilà. Quand on parle d'un cycle de vie d'un produit, l'idée, c'est de se poser la question, finalement, aujourd'hui, on a cette logique qui est de partir de l'extraction, on fait du transport, on utilise. Et en fait, après, le produit, finalement, il est jeté en fin de vie. Et donc, la question, c'est, finalement, comment je fais pour avoir des produits circulaires qu'on ne jette pas ? Donc, aujourd'hui, il y a ce schéma qui existe. Donc là, vous pouvez voir, à la partie gauche, c'est tous les déchets biologiques. Et à la partie droite, c'est tout ce qui est plus technique, on va dire. Et finalement, on se demande, grâce à ce petit schéma d'Anne MacArthur, qu'est-ce que je peux faire pour que mes produits entrent dans l'économie circulaire ? Et donc, finalement, vous pouvez les réutiliser, les partager, les réparer, les recycler, les collecter, les maintenir. Il y a quand même plein de choses. Les composter, évidemment. Mais il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire sur chaque produit pour trouver des nouvelles pistes business, parce que c'est ça qui est intéressant, justement, et qui nous plaît avec Florence dans le côté design circulaire, c'est que derrière tout ça, il y a une logique business. C'est vraiment l'économie circulaire au sens rentable du terme. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une économie linéaire. On parle beaucoup du recyclage. Alors, le recyclage, c'est bien, mais en même temps, le recyclage, quand vous recyclez, il y a quand même beaucoup de choses que vous générez énormément de déchets, parce qu'il faut venir les chercher, il faut les traiter. Par exemple, quand on recycle du papier, c'est énormément d'eau. Et finalement, est-ce que c'est vraiment une cible en soi, le recyclage ? On se pose la question. Alors que l'économie circulaire, là, on produit quasiment plus de déchets. Ah oui, alors cet exemple qui est très sympa, décorative, qui permet de remplacer les… Comment tu appelles ça, Florence, déjà ? Les renforts d'emballage. Voilà, les renforts d'emballage. Alors, les renforts d'emballage, en fait, vous savez, c'est ces choses que souvent, vous avez en polysirène dans vos cartons. Et le polysirène, il faut savoir que ça met 50 ans à se détruire. 50 ans, c'est quand même énorme quand on sait que c'est un produit qu'on utilise quoi ? Alors, je ne vais pas dire quelques heures parce qu'on va dire que peut-être il y a un du stockage et tout. Alors, un maximum quelques jours. Donc, on se dit quelques jours versus 50 ans. Voilà, donc cette startup, ils produisent du renfort d'emballage avec des champignons. Donc, c'est quand même très chouette. Mais après, on a un bel exemple de Florence. Oui, un exemple peut-être plus proche de nous et de vous, c'est ces capsules de café qui sont biodégradables et compostables. Et donc, je vous ai mis une jolie photo de mon composteur à côté. Voilà, là, c'est vraiment un produit de tous les jours. Et c'est vraiment un produit qui a été conçu en étant centré sur l'utilisateur. Parce que le design circulaire, c'est comme le design thinking. C'est avant tout une solution qui doit être centrée sur l'utilisateur. On ne part pas de la technologie, mais bien du besoin utilisateur. Mais quand on parle de design circulaire, aussi, on intègre la dimension écosystème, tout l'environnement qu'il y a également autour du produit. Un autre élément important quand on fait du design circulaire, c'est de s'inspirer de la nature. Donc, vous avez dû certainement entendre parler du biomimétisme. C'est un terme qu'on utilise, qu'on voit de plus en plus. Il y a eu une exposition récemment. Et donc, on voulait un peu partager des exemples aussi. Le premier, c'est ce TGV japonais, le Shinkansen, qui voyait une forme un petit peu originale, qui est inspirée de la nature. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est inspiré du Martin Pêcheur. L'histoire de ce TGV, c'est un TGV japonais qui roule très vite à 300 km heure, sauf que plus un train va vite, plus il fait de bruit. Et en l'occurrence, il dépassait les normes acoustiques, surtout quand il passait dans les tunnels, parce que l'air était brutalement comprimé, relâché. Et donc, en fait, ça provoquait des explosions sonores. Et en fait, il y a un ingénieur ferroviaire qui se trouve était aussi passionné de biologie, qui a fait le rapprochement avec le Martin Pêcheur, qui parvient, lui, à plonger, on voit le petit dessin en bas, à plonger pour attraper ses proies sans éclaboussures, sans faire de bruit. Et donc, en fait, il a eu l'idée de redesigner le TGV et donc avec cette forme très aérodynamique. Et donc, grâce à ça, il n'y a plus d'explosion au passage du TGV dans les tunnels. Et surtout, ils ont gagné 15 % de consommation d'énergie en moins. Donc, c'est très, très inspirant. Un autre exemple qu'on aime beaucoup, c'est ce bâtiment, l'Ested Building, au Zimbabwe. Donc, vous voyez, il a une forme assez étonnante. Et en fait, pourquoi ? C'est parce qu'il est inspiré des termitières. Donc, en fait, l'Ested Building, c'est un centre commercial qui a la particularité d'abriter un système de ventilation qui est complètement unique avec une régulation qu'on appelle passive de la température. Et en fait, l'architecte, il a eu l'idée de regarder comment fonctionnaient les termitières et a mis au point une structure de briques et de béton qui absorbe la fraîcheur pendant la nuit et la restitue durant la journée. Et donc, c'est tellement efficace qu'en fait, le bâtiment consomme 90 % de moins d'énergie qu'un bâtiment moyen de ce type-là. Donc, c'est particulièrement intéressant en l'occurrence dans les pays très chauds. La troisième dimension qu'on voulait partager avec vous quand on parle de faire du design circulaire, c'est le fait de concevoir des produits modulaires. Donc, modulaires, vous voyez, qu'on peut découper. Donc là, on est vraiment à l'opposé de l'obsolescence programmée. L'idée, c'est vraiment de trouver une façon de faire durer les produits le plus longtemps possible, c'est-à-dire d'avoir des produits dont les pièces peuvent facilement se détacher et se remplacer. Donc, c'est pareil, on a des exemples. Celui qu'on aime bien, c'est celui du Fairphone je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un téléphone qui a vraiment été conçu pour durer le plus longtemps possible. Toutes les pièces sont facilement identifiables et détachables pour pouvoir les remplacer, elles ne sont pas du tout collées contrairement à une marque bien connue qu'on utilise. Donc, voilà, l'objectif, c'est pouvoir l'upgrader le plus facilement possible pour le garder. Un autre exemple qui, dans un autre domaine complètement, c'est une entreprise qui s'appelle Steelcase, qui fait du mobilier de bureau et qui s'est transformé il y a quelques années en fait, complètement revu sa façon de concevoir les produits avec l'idée de faire des pièces qui soient détachées qui soient très facilement là aussi remplaçables. Les produits, du coup, sont aussi plus faciles à monter et à démonter. C'est aussi un avantage pour les consommateurs. Donc ensuite, le quatrième exemple qu'on voulait donner, c'est passer de la possession à l'usage. Donc là, évidemment, vous allez avoir l'idée tout de suite le plus classique qui est soit, par exemple, la voiture électrique ou alors le vélo aussi avec les Vélibs qui est une vraie tendance parce que maintenant, on a carrément les vélos avec la location de longue durée et les vélos électriques. Et puis, on a même des triporteurs. Donc voilà, c'est une vraie tendance de fond. On a aussi dans tout ce qui est fashion, une entreprise qui s'appelle Le Closet qui permet en fait avec un abonnement d'avoir des habits qu'on réutilise chaque mois, qu'on vous envoie chaque mois et que vous renvoyez. Donc ça vous permet d'être à la dernière mode tout en étant responsable. Et ensuite, si on part encore plus loin, on va dire, dans la dématérialisation, on va avoir la musique. En fait, avant, on possédait un CD et puis maintenant, en fait, on a de plus en plus des abonnements à Spotify, à Deezer, à Nico. Donc, on a vraiment ce passage. Et si on parle un peu plus de la moindre consommation énergétique, on va avoir là un exemple qui est celui de la Green Station de Unilever, c'est le siège d'Unilever France où là, ça a été, je crois, en 2015, le premier bâtiment à énergie positive. C'est-à-dire qu'en fait, ils produisaient plus d'énergie que ce qu'ils en consommaient grâce à de la géothermie et à des panneaux solaires. Ils ont 4000 m² de panneaux solaires sur le toit. Donc bon, alors ça, c'est un bel exemple, mais on peut se dire, bon, c'est Unilever, c'est très gros, c'est quand même particulier. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup qui est celui de Mineka. Mineka, c'est une start-up qui réutilise des, en fait, qui démonte quand vous avez, vous changez de bâtiment, par exemple, ils vont démonter le sol, les lavabos et en fait, ils les stockent et vous pouvez aller ensuite les acheter, les revendre. Donc, que vous soyez particulier ou professionnel, vous pouvez aller chez Mineka et aller chercher. Donc là, on voit bien, en plus, il y a de l'isolant, voilà, plein de choses. ils récupèrent tous ces matériaux. Aujourd'hui, la construction, c'est 40% des déchets dans le monde et c'est vrai que, voilà, c'est un bel exemple d'entreprise qui aide à réutiliser les matériaux. Alors, juste au moment de parler de la consommation d'énergie, on voulait comme attirer l'attention sur le fait que la digitalisation, on en parlait tout à l'heure avec la musique, la digitalisation de nos services, c'est quand même un vrai sujet, ce n'est pas forcément la solution. Aujourd'hui, le numérique, ça consomme 10% d'électricité mondiale et en fait, c'est l'ensemble, ce n'est pas seulement l'utilisation des équipements qui polluent, c'est toutes les étapes, c'est le moment où on fabrique nos devices avec de plus en plus de métaux rares, c'est le transport du matériel pour aller jusqu'à nous qui fait des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'utilisation des outils avec les centres de données qui sont très énergivores et puis bien sûr, c'est la fin de vie aussi avec du matériel qui n'est souvent pas recyclé, qui est détruit ou enfoui. Si on doit donner quelques repères de consommation, c'est toujours bon à savoir, une heure de vidéo sur smartphone, c'est l'équivalent d'un réfrigérateur allumé pendant un an, les mails pro de 100 salariés pendant un an, c'est 13 allers-retours Paris-New York, donc voilà, c'est beaucoup. Et si le numérique était un pays, il serait le troisième consommateur mondial d'électricité et ça ne va pas aller en s'arrangeant, donc voilà, c'était pour mettre un petit warning sur le fait de digitaliser nos services il faut trouver des solutions et certains s'y collent, par exemple, cet exemple qu'on aime bien, c'est une société qui s'appelle Carnot Computing qui existe depuis 10 ans et qui développe une gamme de dispositifs de chauffage, en l'occurrence des radiateurs et des chaudières qui exploitent la chaleur qui est générée par les ordinateurs et les data centers pour chauffer des logements et des bâtiments professionnels. Donc c'est particulièrement inspirant, on est vraiment dans la dimension circulaire. Et donc voilà, si on synthétise les grands principes de l'économie circulaire, comme on disait, comprendre les flux, s'inspirer de la nature, concevoir des produits mobilaires, passer de la position à l'usage et rechercher une moins consommation énergétique. Bon, très bien. Alors une fois qu'on s'est dit tout ça, on se dit, c'est super, mais alors moi, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça ? À quoi ça me sert le design circulaire ? En fait, ça sert à beaucoup de choses. D'abord, ça sert à intégrer une dimension durable dans sa réflexion. Bon, ça, c'est un peu évident, mais ça peut aussi servir à incarner sa raison d'être. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui travaillent sur la raison d'être et donc du coup, c'est finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment moi, je m'inscris dans un écosystème ? Comment ça prend forme ? Faire évoluer l'objectif et les projets de l'organisation, évidemment. Prendre en compte son écosystème, ça, on en a parlé. Créer des entreprises résilientes. Alors ça, c'est important parce qu'évidemment, une entreprise qui est connectée à son écosystème et qui a un impact positif sur la planète, elle va avoir la préférence de ses clients, elle va avoir un engagement fort de ses collaborateurs et de ses fournisseurs aussi. Donc voilà, ça génère de l'engagement. Ensuite, il y a plein de domaines où ça peut s'appliquer, que ce soit du produit, du service ou de l'organisation. Donc sur la partie produit, déjà, on peut challenger les fondements des produits existants. Vous avez votre gamme, de produits qui existent, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Il y a évidemment tout ce qui est sourcing des matières premières, les flux logistiques, est-ce que c'est réparable, est-ce que ça n'allait pas ? Donc il y a tout ça qu'on peut faire avec le design circulaire. Sur la partie service, il y a plein de choses aussi. Donc comme on disait, passer de la location versus la possession, ça c'est déjà un premier point. Il y a aussi toute la partie Green IT avec comment j'optimise mes data centers, est-ce que je peux mettre en place des démarches d'innovation frugales, c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment besoin de cette application ? Est-ce qu'il n'y a pas des façons plus simples, moins coûteuses de faire les choses ? Donc ça, c'est des démarches qu'il faut mettre en place dans l'organisation. Et ensuite, quand on parle de l'organisation en tant que telle, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'entreprise ? Alors là, il y a plein de choses. Comment je peux agir au quotidien ? Sur les déplaçants de mes collaborateurs, sur mes locaux. On l'a vu avec l'exemple de Steelcase, mais avoir du mobilier recyclé, est-ce que j'ai une cantine locale ? Est-ce que j'ai une machine à grains ? Est-ce que je n'ai pas des gobelets en plastique à ma fontaine à eau ? Tout ce qui est investissement green. Et évidemment, après, c'est très important de mesurer et communiquer les gains en interne et en externe. Et en fait, il y a beaucoup d'applications qui sont possibles. Et donc, sur la partie conception de produits, il y a cet exemple qui est très chouette de Caterpillar, où en fait, on se rend compte que Caterpillar, c'est qu'ils ont créé une partie remanufacturing et finalement, ils prennent des moteurs, ils les démentaient complètement et ils en refont des nouveaux avec une garantie. Et aujourd'hui, sur tous les produits qu'ils pourraient recycler, il y en a 91% qu'ils arrivent à collecter et donc à recycler. On voulait aussi parler de la mode. Moi, ça a été mon sujet pendant trois ans et demi. Mais la mode, c'est quand même une industrie qui est très pointée du doigt parce qu'elle pollue beaucoup. Elle représente environ 2% des émissions globales de gaz à effet de serre. Heureusement, les marques se mobilisent de plus en plus. Donc là, j'ai mis deux exemples un petit peu extrêmes. L'exemple Carole qui, on va dire, est un débutant sur ce sujet qui a, en l'occurrence, l'a conçu un seul produit, une doudoume qui est faite à partir de fibres recyclées. Voilà. Bon, ce n'est pas forcément un super exemple. Mais en l'occurrence, je voulais montrer qu'il y avait des débutants et des marques beaucoup plus avancées. Et celle que j'aime bien, c'est Freytag. Freytag, c'est une entreprise qui, à la base, s'est montée pour utiliser les bâches de camions, les recycler pour en faire des sacs. Et en fait, les fondateurs se sont planchés après sur l'idée de chercher un matériau qui serait biodégradable et compostable. Et en fait, ils ont réussi à inventer cette matière de tissu en lin et chanvre pour faire des vêtements qui ensuite sont compostables. C'est-à-dire, comme on le voit, vous pouvez mettre votre pantalon dans le compost et au bout de trois mois, il se composte. Il faut juste récupérer le petit bouton qui sert à fermer le pantalon qui est en métal et qui permettra d'être utilisé pour d'autres vêtements. On est un petit peu aux deux extrêmes. Sur l'approche servicielle, je te laisse continuer. Sur l'approche servicielle, on a l'exemple de Philips qui est assez intéressant où en fait, là, vous n'achetez plus des ampoules, vous achetez de l'éclairage, c'est-à-dire que vous avez un nombre de mètres carrés éclairés et Philips vous propose de venir et de vous fournir le service, c'est-à-dire c'est eux qui s'occupent d'installer quand ça ne marche pas de venir et de réparer et évidemment de recycler et donc ça a une vertu, c'est notamment que ça lutte contre l'obsolescence programmée parce que bon, quand ils mettent des lampes et des ampoules et qu'ils disent tiens, elles doivent durer cinq ans et qu'au bout de deux ans, ils doivent venir les changer, voilà, ça interpelle et donc c'est vraiment un modèle win-win. Un autre exemple sur la dimension service, c'est Michelin qui en fait, maintenant, propose un système d'abonnement, en fait, il y a deux initiatives complémentaires, on va dire, elles proposent aux transporteurs non plus d'acheter les pneus mais de les louer sous forme d'abonnement kilométrique et donc dans le service, il y a aussi le fait de fournir en permanence des pneus qui sont en très bon état parce qu'ils prennent en charge le rechappage des pneus, c'est-à-dire en fait le fait de les remettre en bon état et concrètement, en fait, l'idée, c'est de recreuser la gomme des pneus et donc pour les faire durer plus longtemps et donc bien entendu, il y a un impact intéressant, ça permet de réduire le nombre de pneus qui sont utilisés et qui seront donc après à recycler ou qu'on retrouvera dans la nature. Donc là, il y a vraiment une dimension aussi de service. Et si on parle de l'organisation, il y a ce très bel exemple de la CAMIF. Alors, pour ceux qui, il y a peut-être plein de gens qui connaissent la CAMIF, la CAMIF, ça a été créé il y a 70 ans, c'est la redoute du meuble et ils ont lancé en 2017 une nouvelle approche. Ils travaillent sur l'aménagement local et durable de la maison et ils ont une très belle approche notamment de l'organisation puisqu'en fait, ils ont mis un collège de collaborateurs qui doit suivre le budget collaboratif qui est co-construit avec les salariés et je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment super ce qu'ils font. Donc voilà, ça c'est un très bel exemple d'impulsion aussi sur l'organisation au-delà de juste le produit même s'il y a aussi le produit sur cet exemple. Et donc en fait, ce qu'on aurait fait là, c'est que c'était une introduction au design circulaire et ça s'applique à toutes les étapes de votre stratégie. Comme on disait, ça va de définir sa raison d'être, créer des nouveaux produits, des nouvelles offres à impact positif et créer de la valeur avec son écosystème. Ça englobe vraiment tout ça. Donc Florence, si tu veux... Et donc pour aller plus loin, effectivement, là comme on disait, c'était vraiment une introduction pour expliquer ce qu'est le design circulaire. Mais si ça vous intéresse de creuser et justement de voir un peu plus concrètement ce qu'on peut en faire, on a des webinaires thématiques pour découvrir concrètement les outils, mais on fait aussi des formations de design circulaire et bien sûr, on fait de l'accompagnement sur mesure pour les projets d'entreprise. Et donc là, c'est à vous de jouer, on a envie de dire, de donner la bonne parole autour de vous pour parler du design circulaire et puis de prendre en charge peut-être des projets. Merci.